DIVINITY ORIGINAL SIN 2 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 DORA MAGIC Qui Fermait ces trucs à clé en fait Alors Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne ? Il fallait activer cette rune flottante Et ensuite Tout simplement mettre de la flotte dessus Pour faire un court circuit Alors le seul souci C'est que Il fallait choisir entre cette vitrine là Et cette vitrine là Parce qu'une fois qu'on en a ouvert une L'autre ne s'ouvrira plus Voilà Donc On peut même pas essayer de la crocheter C'est mort Donc il faut faire un choix en fait Fallait faire un choix entre Les deux trucs qui étaient dans cette vitrine là Ou les trois qui sont dans cette vitrine là Mais le problème c'est que Moi j'ai pas pensé à sauvegarder avant Et du coup je ne sais pas ce que ça fait ça Mais j'imagine que c'est C'est très bien quand t'es métamorphe Parce que c'est Ça vient d'un D'un perso Enfin d'un joueur métamorphe Voilà L'armure légendaire du seigneur Gwyn Métamorphe extraordinaire Donc j'imagine que Ça te donne Je sais pas Dix points de métamorphe Ou un truc comme ça Du coup Moi J'ai récupéré Elles sont où ces connes Ravageurs Je sais même pas si c'est ça Je m'étonnerais Je crois que je lui ai déjà mis en fait Ah bah non ils sont là Donc j'ai récupéré les bottes De l'assassin en spectrale En sport Germain Toussaint Diversion Oh salut c'est Germain Toussaint Bon je profite de ma ponce donut là Pour tenir que Si t'aimes la vidéo Tu peux t'abonner à la chaîne Voilà Abonne-toi mon poulain Et puis Si t'aimes vraiment la vidéo N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire Voilà Allez bonne vidéo mon petit pote Merci Germain Toussaint Du coup Je disais Juste avant Ouais non Ça serait Ça serait moins bien Donc j'ai récupéré Les bottes de l'assassin Ancestral Je dis Je disais L'assassin spectral En fait c'est par rapport à Skyrim Parce que t'as un assassin spectral Enfin bref Et les cuissardes de l'assassin ancestral Donc Je n'ai pas regardé Leur Leur niveau Donc je ne sais pas du tout Ce que Ce qu'elles donnent Mais vraiment pas du tout Parce que La première fois que j'avais fait le jeu Clairement Ce passage là Je l'avais Complètement zappé Je veux dire Je ne savais même pas qu'il y avait un Un sous-sol ou quoi que ce soit Ici Donc Let's go Très bien Bottes de l'assassin ancestral 55 armures physiques 33 d'armure magique Plus 7 d'extérité Moins 6 d'intelligence Plus 10% de résistance à l'air Plus 0,5 de déplacement Et applique le folet erratique Alors folet erratique Je rappelle A chaque fois que tu te fais toucher Tu te téléportes à un endroit Complètement Complètement au hasard A chaque fois que tu te fais toucher Et l'autre Plus 3 perceptions Plus 2 fripouilles Plus 1 fertilité Plus 2 d'initiative C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Franchement les deux là Enfin je ne sais pas Ce qu'il a Mais bon Ah ouais Ouais J'avais oublié Qu'il avait des bottes Complètement pétées Qu'il immunise Contre un petit peu tout Si tu veux Donc Ouais ces bottes là Elles sont quand même Assez abusées Je l'avoue Oh c'est pas grave De l'autre côté En fait de l'autre côté Ce qui est bien C'est que ça applique Le folet erratique J'ai même pas besoin De le lancer Si tu veux Donc Folet erratique Si je ne dis pas de conneries Normalement Ça te donne 40% De De résistance à l'air Et en plus de ça Ça te fait téléporter A chaque fois que tu Prends des dégâts Je vais quand même regarder Folet erratique Résistance dégâts d'air Plus 40% Donc voilà Je suis à 53% De dégâts Bon par contre Il a 3 d'intelligence C'est le mec Il est là En mode Moi t'as peine Voilà En gros Je schématise Mais en gros C'est ça Et sinon Bref Bah ça Je vais les mettre Je vais le mettre Carrément Oh putain Maintenant Ça ressemble vraiment A quelque chose Bon Plutôt pas mal Tout ça C'est plutôt Pas mal J'ai tellement De trucs pété Avec lui Ça ne veut rien dire Regarde moi ça Cette déxalité Plus 3 de dextérité Plus 5 perceptions 3 de dextérité Putain Il a plus 2 d'intelligence Avec ça T'imagines Sans ça Il est à 0 le mec Ah putain C'est abusé Plus 2 de dextérité Ici 3 de perceptions 3 de dextérité 3 de perceptions Ouais C'est assez pété Je l'avoue Punaise Ah bah maintenant C'est devenu un C'est devenu un fantôme Le truc Le truc C'est devenu un fantôme Bon bah écoute Pourquoi pas Je vais peut-être En profiter Pour Pour mettre Les bottes là A lui Parce que Ça augmente L'armure physique Alors c'est pas Autant Pour Pour lui donner Quelque chose De Vraiment cool Mais D'ailleurs J'ai complètement Zappé De faire Alors Je crois que c'est avec lui De De mettre des clous Pour immunité Qu'on glisse D'ailleurs Je crois que je me suis Planté Encore une fois Putain J'ai complètement Zappé De mettre Des clous A tout le monde Putain mais L'immunité Contre la glisse Merde C'est quand même Abusé L'immunité Contre la glisse Faut le mettre Tac Lui Il faut que je le mette Aussi Hop Je combine Tac Tac Voilà Donc Immunité Contre la glisse Lui Du coup Je vais lui mettre Ce Cela Alors C'est surtout Pour Pour les immunités Immunité Contre le renversement Le handicap La lenteur C'est quand même Cool pour lui Puis bon C'est aussi Pour l'armure physique Quoi Un magot C'est pas Négligeable Je sais pas S'il avait Lui L'immunité Contre la glisse Même pas Eh bah Putain J'avais vraiment Fait n'importe quoi Avant Bon après Lui Ses bottes Elles sont pas Non plus énormes Je veux dire Lui Bon bah Voilà Ses bottes Il va les garder Lui Je pense que Je vais lui laisser Ses bottes là Même si C'est pas son Normalement Pour lui Mais je veux dire Voilà 126 d'armure physique Pour un mage Tu craches pas dessus Lui il va garder Ses bottes là C'est clair Si je peux peut-être Les augmenter Pour augmenter Un petit peu L'armure physique Et magique Pourquoi pas Et bah Lui il faudra Que je regarde Faudra que je regarde S'il y a quelque chose D'autre Bon Dans tous les cas Voilà On a regardé Ce qu'il y avait dedans Bon bah Bah voilà Il y avait Il y avait ça On ne saura toujours pas Ce qu'il y avait Ce qu'il y avait Dans Comme Comme stat Sur le truc De Vin là Je sais pas quoi Bon dans tous les cas Ici Normalement Il n'y a plus personne J'ai fait le ménage J'avais fui le ménage Ici Il y a Dramalik C'est le gros Tadcher Ici Là Voilà De toute façon Maintenant je peux sortir Tranquillement Alors du coup Ici Qu'est-ce qu'on a à faire Là On a déjà tout fait Ici Apparemment Il y a quelque chose Qu'on n'a jamais regardé J'aimerais bien Aller y jeter un coup d'oeil Parce que Après Techniquement Il nous reste quoi Consulat des lézards Ici J'ai déjà fait Tout le taf Ici Apparemment Il y a 4 l'experte Où on peut lui parler Dans le coin J'ai pas Tout Vérifié non plus Donc Ce serait bien D'y faire D'y jeter un coup d'oeil On va commencer par Jeter un coup d'oeil Ici Parce que ça me Je sais pas J'ai J'ai bien envie De regarder Ce que Ce que ça donne Alors Tac Ok c'est pas Par là C'est par là Je sais pas Bon On va regarder Apparemment C'est par là Non C'était de l'autre côté Fucking damn it Fucking damn it Bon C'est pas grave De toute façon Il y a un moment Il faut bien Qu'on Qu'on fasse n'importe quoi Alors Il y a de la madouvier De l'augmentine Et surtout Je vois un tonneau De bière Des cèpes Bref Plein de trucs Super cool Ah oui Oui ça c'est C'est par là Qu'on est rentré À Arx Ça je me souviens Alors ici Il y a quoi Il y a un four Une trompette Des morts Non pas Une trompette De ta mort Ici Absolument rien Euh Là il y a juste un bolet D'accord Bon je vois des ennemis Bien sûr Mais de toute façon On va les buter Oula Un berserker Banni D'accord Ah oui par contre Du coup J'ai perdu J'avais perdu le truc Bah écoute C'est pas grave Qu'est-ce que je peux mettre Je vais lui mettre La bénédiction A la place Ici Voilà Euh On va commencer On va commencer par un repli stratégique Ici Voilà Alors je ne sais pas ce que c'est ça J'imagine que Euh Ils sont liés en fait J'imagine Donc Si je bute lui Ça va buter lui Si je bute lui Ça va buter lui Et si je bute lui Ça butera lui Un loup Un loup avec des ailes Abusé Le loup Complètement cheaté Alors Plup 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 Tire balistique La poutre J'ai 86% De chance De toucher C'est pas ouf Et je l'ai loupé Forcément 86% De chance Je rate Automatiquement Bon allez Invisibilité Parce que c'est pas Le tout de faire des conneries Mais bon Après Euh Que je regarde Ouais C'est parce que Mon arme est niveau 20 Et nous On est niveau 19 C'est pour ça que Que je suis pas encore Totalement A l'aise avec Oulia Piqué du phénix Mude Bien On va se mettre Une armure de givre Voilà Allez Attaquez moi Maintenant Ah oui En plus de ça Ils peuvent se soigner Mutuellement comme ça D'accord Ok Pas de soucis Gisèle Pas de soucis Gisèle Moi je vais profiter Du feu Qu'a créé Notre ami Pour créer Un avatar De flammes Je vais lui donner La double vue Et la puissance Allez Bon courage Oulia Qui le prochain J'ir C'est toi Tiens Je le renverse Hop Piqué du phénix Tu vas rester au sol Mon gars Crois moi bien Aïe Voilà Euh Qu'est ce que je peux faire d'autre Non L'évitement surnaturel Ça ne servira à rien Voilà Il me lance une boule de feu Donc Ça aurait servi à rien L'évitement surnaturel Euh L'autre C'est C'est mis invisible Il me semble Exterminé Ouf Ah bah tu vois Je pensais qu'il Serait Cassé Mais apparemment Il s'est pas du tout cassé Bon De toute façon Je l'ai one shot Ah il est là lui D'accord T'as fait un coup critique Tu m'as manqué Mais t'as fait un coup critique Euh Comment tu veux que je Allez d'accord C'est par là Euh Ouais Je pourrais pas y aller Par contre Je peux envoyer Mon condor Allez vas-y condor Avec toute la puissance Qui t'est due Alors Ce qui aide bien avec lui C'est qu'il fait des attaques Perforantes C'est à dire Le gars il peut avoir Toute Toute l'armure Qu'il veut J'en ai rien à foutre Franchement Juste un fouet de feu Enfoiré Prends moi ma source Très bien Si vous voulez vous la jouer Comme ça On peut se la jouer Comme ça Tiens Moi j'en ai rien à foutre Bouffe ça Alors ça crame bien Ça c'est con ça Ça c'est con Oh yeah Handicap Et je vais me soigner Parce que J'ai mal Restauration sur Calin Mais il était pas mort lui T'étais pas mort Espèce de connard Bah Julia C'est pas vrai ça C'est bon Tu vas crever maintenant Sac à peine Mange ça Ah tu peux voler Il y en a un qui est terrifié C'est le pauvre Dommage Votre maître a besoin d'aide Ouais Ouais C'est bon J'ai Oh yeah Ouf Pétez Pétez as fuck Billy Oh Non Croche plume La croche plume C'était tout pour moi Vous pouvez m'achever maintenant Bah moi je vais le prendre au mot Je vais le prendre au mot Et je vais l'achever Je peux pas l'achever Dommage Bon Par dépit Julien Mange Quoi qu'est-ce qu'il y a T'as un problème T'as un problème petit T'as qu'on se batte Alors Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider le faux Bah Récupérer ses droits Je vais déjà me faire un lever de bouclier en fait Pour récupérer mes droits Alors Petit kamehameha des familles Je touche pas mes alliés Bouffe ça Voilà Oui c'est fait Par contre ce serait peut-être cool que je me casse de là assez rapidement Parce que Ça commence à faire chaud Ah bah Voilà Pot de feu Je suis immunisé au feu Allez On y va En plus ça me soigne Que demande le peuple C'est quand même bien abusé le pot de feu Parce que T'es tellement Souvent dans les flammes Dans ce jeu Que Voilà quoi Ça Ça aide Ouais je vais lui faire des C'est pas des Des super dégâts que je vais lui faire Bon à la limite Je peux peut-être Je sais même pas si je peux Non Ah si si je l'ai renversé quand même Bon bah Tant mieux Je le touche pas de là Evidemment Bon bah On va y aller Bon après peut-être que Iphane Il peut Faire quelque chose Dommage C'est dans ces moments là Que la double vue Peut nous être utile Clouage au sol Voilà Parfait J'ai mal Bah bah Voilà Bon bah du coup Maintenant Ça va être le fauve Qui va avoir Un peu Le moins de pèves En fait Parce que Bon Le prince rouge Il peut avoir Des immunités au feu Il peut se Enfin Il peut se soigner Automatiquement Donc voilà Iphane Benmezd Lui Il peut carrément Il peut Carrément Stepper A chaque fois Qu'il se fait Toucher Donc Lui c'est pareil Normalement Il devrait pas y avoir De soucis Donc en fait C'est le prince rouge En fait Le prince rouge Ce qui lui manque C'est De l'armure C'est le seul truc Qui lui manque Dommage D'un autre côté Je crois que Ouais non C'est l'armure Ouais ouais C'est le médaillon En fait C'est son médaillon Qui le fout Un peu dans la merde Parce que son médaillon Il est pas non plus Excessivement Énorme Niveau armure Physique Il est de niveau 13 Ouais que J'arrive à en trouver Un nouveau Mais bon Comme on dit C'est compliqué Alors File moi ton âme Toi Voilà parfait Bon On va pouvoir Regarder Ce qu'ils avaient Sur eux Alors le chasseur Evidemment Il a Multitude de flèches On va envoyer A Ifan Le berserker Banny Une flèche De feu maudit De l'or Un bâton Potion de soin Qui sert pas A grand chose Mais bon On va la prendre Quand même Je vais la donner Au prince rouge Qui sert vanille Il avait juste Un flacon De pétrole Là il y a Une pelle Émoussée Je ne sais pas Si ça veut dire Qu'il y a Potentiellement Un trésor Dans le coin Aile d'ambre Des essences De feu Alors des briques Escaladées On va regarder Un peu Ce qu'il y a Ici Apparemment Il n'y a rien On fait juste Redescendre Vers la trompette Des morts Et puis Il y a le foire Il y avait juste Ça ici Là je m'attendais A mieux Ça je ne sais pas Si je l'ai Si j'ai regardé Dans le coin Là tu vois Parce que Je me souviens Que J'y étais Vraiment Très vite fait Au niveau Des A chaque fois Je me plante Au niveau Des Docks Là Je crois même Que Si je dis pas de conneries J'ai un petit peu Foutu le feu Un tout petit peu Vraiment C'était pas De ma faute Il n'y a pas intérêt A tomber Voilà Sauvegarde rapide J'aime pas ça Moi Allez lapin Les mâles Ce sont des crétins Ils sautent dans le brouillard Pour impressionner les femelles Mais aucun n'est jamais revenu Bah Fallait pas sauter Dans le brouillard mortel Mon gars C'est passé quelque chose De très grave Ici C'est des marques Ce sont des marques De tentacules Euh Alors Je croyais Avoir fait le taf Je croyais Avoir fait le taf Bah normalement Je l'ai fait Non Il y a du feu J'ai du passer par là Par là J'y suis passé ou pas Je sais pas Il y a peut-être Un Un truc sympa Ah oui oui J'y suis passé Tine elle avait parlé Avec le prince Le fauve Enfin le prince rouge Le fauve Mais J'y étais passé ici Donc Ok Bon on va regarder quand même Au niveau des docs De toute façon Comme je vous ai dit Chers amis J'aimerais bien être Niveau 20 Avant d'aller A la cathédrale Parce qu'en soi Normalement On a plus que ça à faire On a peut-être Le complexe souterrain De l'Inderkame Qui pourrait nous donner Un petit peu d'XP Mais Ça Je le Je verrai après Ouais Bon Bah J'étais pas venu J'étais pas du tout venu Heureusement que ça a fait Une sauvegarde rapide Putain Le kraken Attaque le port Oh putain Alors attends Déjà Le kraken Euh Le kraken Il a Des tentacules Ce qui paraît logique Jusqu'à maintenant Le kraken Je veux L'examiner Il est Pas du tout résistant A l'air Par contre Il faut pas faire de poison Il y a 6 PA 74% de chance De nous toucher Lui Euh Lui j'aimerais bien regarder Mais euh Voilà Froid Paysant Permanent Il récupère De l'armure Physique Magique Pardon Donc il vaut mieux Éviter Ah Lui c'est le feu Lui par contre Je peux Je peux peut-être Mettre un coup De flamme Dans le tas Lui Lui j'imagine Que ce sera pareil Mais je pense Qu'avec Avec Avec Ifan Je vais m'occuper Des tentacules Parce que Ça risque De me compliquer La tâche Assez vite Sinon Gros tireurs D'élite Oulia Déjà une tentacule En moins Ça C'est fait Tire balistique J'en ai pas Dans le coin Euh Écoute T'es le seul Mon gars Désolé Alors le Kraken Pour l'instant Il fait rien Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Ça m'arrange Oulia Bonjour Oulia D'accord Je l'ai One shot Le truc On va avancer Un peu Aïe Suffocation D'accord Qu'est-ce que ça fait Suffocation Pfft I-Fan Qui permet De se TP A chaque fois Alors Qu'est-ce que ça fait Suffocation Détruit De l'armure Magique D'accord Donc c'est le truc Vraiment Ça va faire chier Le monde Ok Ok Bon On va utiliser la même technique Allez Allez vas-y Alors Oui je peux le toucher Mais j'arriverai pas A le buter Servir à rien Mais bon Au moins Je suis au corps à corps Je suis en train de me demander Si je vais aider Mon pote Ou pas Bon je vais Je vais regarder Déjà pour le buter lui Il peut peut-être déjà nous aider Un coup handicapant Ça devrait être terminé Non Abusé Abusé C'est abusé Monsieur l'arbitre Je proteste Vas-y Tu peux y aller Sur mon champion Aucun souci Ah par contre Je suis gelé Avec Avec Antenne Je suis gelé Je sais même pas comment Ça peut se faire Que je sois gelé Parce que J'ai toujours mon armure Normalement J'ai pas le droit Mais bon Le jeu il a tous les droits Si tu veux Donc Ouh Ok Alors Yphan Yphan Mon petit Yphan Voilà Un coup critique Pour lui Ça va lui faire Tout drôle Puis lui On va le terminer Ça fait mal Pas vrai Il manque que le kraken Blablabla D'accord Moi je vais un peu M'avancer Je l'aurai pas d'ici Dommage Par contre Je peux peut-être L'aider Peut-être en envoyant Une petite boule de feu Dans le tas Là Envoyer une boule de feu Dans la gueule Ouais Allez Vas-y Bon ça lui a rien fait Ça lui a absolument rien fait Ça par contre Je sais pas si je peux le toucher Aussi Est-ce que je le tente Non je vais plutôt Je vais plutôt Assurer le tir Bim Déjà ça Ça lui fait tout drôle Je peux pas le rejoindre Comme ça Malheureusement Bah écoute On va utiliser Quelques PA Pour rejoindre Il y a encore Quelques tentacules À buter Quand même Enfin Il y en a deux Pour être exact Il y en a une Pour être exact Non il y en a deux Encore Oh yeah Il y en a encore deux Moi je suis toujours Gelé Oui Ok c'est tout Il y avait que ça À faire Ok Petite hâte Prendre de flèche élémentaire Il aurait fallu que Je le ferai après Ça je le ferai après On va déjà S'occuper des Des trucs si on peut Ok La tentacule c'est bon On va rester juste à côté En fait C'était peut-être pas une bonne idée De ouais Ce que j'allais dire Ah ça va Il fait juste une invocation D'accord Il faisait pas juste Une invocation Et du gel Allez C'est parti On est tous gelés Ça va pas le faire Et allez Je suis maudit Il va faire un petit peu chier Lui Tranquillité d'esprit Ça va bien augmenter Ses stats Ça Brandon Quitte à augmenter Autant l'augmenter à fond On va lui faire une putréfaction Sur la gueule Puisqu'il nous Il nous fait chier Uliya Uliya Voilà Toi tu dégages Bon j'aimerais bien jouer avec Antenne De temps en temps S'il vous plaît Dommage J'ai pas réussi à le buter Ok Antenne Mais de retour Il est de retour Mais Pas pour jouer Des mauvais tours Ok Ok Hum Insufflation d'ombre Il est beaucoup trop loin Beaucoup 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 Trop loin On va pas faire grand chose Attention du métal Il va toujours nous aider Le truc qui est trop loin Frappe fossile dans sa bouche Je crois que Il a pas aimé Qui peut avoir une hâte Iphane Je crois qu'il avait déjà une hâte Ok Il y a plus que le Kraken Il s'est barré ? On va le Kraken s'est barré Ouais Je me serais bien frité contre lui Dommage En plus Je suis gelé sur place Le truc C'est vraiment débile Et juste gelé sur place Ok Tu veux plus qu'on soit gelé sur place ? Pas de problème Voilà Voilà T'as encore joué sur place là maintenant ? T'as encore joué sur place là maintenant ? Son or lui servira plus à rien Ça fonctionne comme ça D'accord Ce navire Ce navire c'est le maître de l'effroi Ou plutôt ce qu'il en reste Bah ce qu'il en reste Je vais fouiller ce qu'il en reste Il y a forcément des trucs sympas à dénicher dedans Il y a une trappe ici Je veux quand même regarder Si là-haut il n'y a pas quelque chose Il y a plein de tonneaux Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose dans ces tonneaux Il y a un coffre J'ai compris J'arrive Voilà Alors Tu as rire Il n'y a pas de serrure Ou alors c'est peut-être parce que je n'en ai plus Ah bah ouais J'ai plus de crochet Ha ! Tu as pas rire J'ai plus de crochet Bon Bouge pas Je vais en chercher Alors Tac Point de passage Grand place Allez Alors Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous Qui va en décrocher Vous avez mis fin à mes souffrances Et 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 Ouais Bonjour Je suis une projection de l'esprit d'Eleana D'Eleana Le démon est mort Je ne suis plus son esclave Je vous remercie Et en reconnaissance de tout ce que vous avez fait Je vous remets L'esprit d'une étoile elfique du matin Cet esprit Putain Une Morgan Stern spectral D'accord Uniquement constitué de source Percera l'armure de vos ennemis Je sais que vous l'utiliserez pour faire le bien Adieu fléau des démons D'accord C'est la Morgan Stern qu'elle me donne La hache d'Oumal Une belle hache à une main Mais le truc qui donne Plus 1 à 2 armes C'est absurde Oui une épée à une main Fureur démoniaque Avec plus 7% de chance de critique Plus 15% de dégâts de tranchage Une lance ça sert à rien Ça Ce serait pas utile Et ça Ça peut être sympa ça Elles peuvent être super sympas Puis ça fait un petit moment Qu'il a pas eu De De nouveau stuff Le petit Le petit prince rouge Allez je vais le prendre Donc bref Moi j'étais là La base Elle est où la vendeuse de fromage On a bien un qui va nous vendre Des Keren le marchand Tu vendrais pas Quelques crochets par hasard Voilà On prend quelques crochets Euh Oui 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 Je prends Voilà Merci Et bah voilà Parfait Tout se goupille Voilà On va se rajouter Du coup Un truc qui augmente L'armure magique maximale De 17% Ce qui me fait 322 d'armure magique Par rapport à Je crois 70 Ou un truc comme ça Alors Tac 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 Euh Non ça je garde Tac Tac Ça Tout ça Je vais l'envoyer en Thelm Ah oui Ça aussi Il faudrait que je l'envoie Ouah 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 Ouais Moins 5 de constitution Mais par contre Ce qui est bien C'est qu'elle perd fort Ça veut dire que Bah Comme je l'ai dit T'as pas besoin de De faire de De dégâts physiques Euh Particuliers Tu peux juste lui Lui bourrer la gueule Tu peux juste bourrer la gueule De l'ennemi Et euh Sans Sans te dire compte De son armure Ça peut être vraiment intéressant Mais euh Les moins 5 de constitution Ça fait mal Ça fait super mal Mais malgré ça T'as plus 15% De vol de vie Oui Mais euh Quand même C'est Je suis pas chaud quoi Je suis pas très chaud Bon En même temps Je vais Je vais peut-être Je vais peut-être Jeter un oeil A sa marchandise Juste pour Arrière Oui oui Je me suis gouré Je vais juste Te parler Juste jeter un oeil A sa marchandise Pour vendre Tout ce que j'ai Alors ça Malheureusement Je vais la vendre Parce que On a beaucoup mieux Ça je vends Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça on vend Ça c'est une lance On peut le vendre Ça on peut le vendre Ça on peut le vendre Ça aussi Ça je garde Ça je peux vendre Ça aussi Ça aussi Tac 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 Hop Apothéos On peut les vendre Ça aussi Ça aussi Il a plein de thunes Donc j'en profite Tac Ça on peut vendre Ça On peut vendre Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça aussi Tac 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 Ça aussi Je peux le vendre Le reste Je pense que je peux le garder Allez je peux vendre ça Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça servira plus à rien Ça Ça servira plus Lol Bon Hop Ah ça fait du bien D'être à peu près Clean Bon par contre Les miroirs Il veut pas les Parce que les miroirs En soi J'en ai plus besoin Enfin J'en ai besoin Peut-être d'un Mais C'est pour ça J'en ai gardé un seul Mais le deuxième miroir Franchement Il sert à rien Alors Du coup On disait Tu peux crocheter la serrure Ouais C'est bon J'ai récupéré Des crochets C'est là Dans le truc Il me donne des crochets Wouhouhou Il me donne beaucoup mieux Lettre officielle A tous les magistères blancs à bord du maître de l'effroi D'Alice et Vredeman Alias Baracus Rex Sont partis pour la caserne des magistères Et ils souhaitent que vous quittiez le site de rassemblement Pour les rejoindre au plus vite D'Alice vous communiquera vos prochaines instructions Et peu de temps après Elle vous révélera le maître plan de l'ordre divin Vous avez vos ordres Ceux qui désobéissent Seront considérés comme des traîtres Et en accord avec la loi de Lucien Raymond Eh ben Super 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 Est-ce que ça veut dire que t'as ton avulette ? Euh Franchement J'hésite entre la garder pour moi Et la lui mettre à lui Parce que Quand même Plus un de pyrokinésie Ça confère le mur vivant Euh Tu peux mettre un Une gemme dessus Ouais franchement Ça peut être très intéressant Ça peut être très intéressant Bon écoutez Euh Dans ces cas là Vous savez Tout comme moi Comment je fais Hein n'est-ce pas Alors Où sont mes descents ? Ils sont là Alors Le premier c'était Euh C'était Anthelme Donc on va dire Ah putain J'ai un dé qui est tombé Euh Par terre Désolé J'ai un dé qui était tombé par terre Alors On va dire Euh Ben Le premier c'était Anthelme Du coup De 1 à 50 Ce sera pour Anthelme Au dessus Ce sera Pour Le prince rouge Et ben Ce sera pour le prince rouge 80 86 Donc Ce sera Pour le prince rouge Alors La rune Qu'est-ce qu'on va lui mettre Comme rune ? Je pense qu'on va lui mettre Une rune Euh Vitalité maximum Non ça sert pas Esquive Plus 6% Précision Plus 16 Euh Chance de critique Parmi en magique maximale C'est pas très utile J'ai pas Euh De Rune Super efficace Pour lui Il faudrait peut-être Que j'achète Une Une monture Une monture Pour rune Je puisse mettre Genre Sur une de pierre De taille géante Là Par exemple Donc il me faudrait Une monture Très bien Bon en tout cas On a bien fait De l'ouvrir Celle là Je Je mettrai Son A la limite Je peux le mettre Tout de suite Sur mon amulet On va pas se faire chier Tac Tac Ça lui confère Le mur vivant Hop Il est où ? Il est là Voilà Le mur vivant En gros Qu'est-ce que c'est ? On fait Un truc ici Je sais pas Par exemple là Et ensuite On fait Un mur Pour empêcher Quelqu'un de passer Donc ça peut très bien Partir de là Jusqu'un maximum Ah il y a un maximum Quand même Mais bon T'imagines Il n'y a que Cet endroit là Pour passer Bon bah Voilà Tu fais ça Tac Il faut que je Voilà Tu fais ça Hop Voilà Et là Normalement Voilà Tu peux plus passer Tu peux absolument Plus passer Donc il faut détruire Ces trucs là Ou attendre que Le sort disparaisse Ce qui est plutôt intéressant On va pas se mentir On peut pas passer Il y a Il y a un tout petit peu de feu Tiens Leve là ton feu Voilà Eh putain Mais maintenant il pleut Ouais Tu vas pas me casser Couille Allez On va utiliser La putain de trappe Il fait frotte canard Ici On peut pas rester là Pourquoi fait-il aussi froid Coup de froid D'accord Je vais peut-être faire une sauvegarde rapide avant Je vais faire une sauvegarde rapide ici Parce que Si je reste là dedans et tout L'enfant est pris dans la glace Est-ce que Seulement Il y a quelque chose A faire ici C'est trop chaud C'est trop chaud C'est trop chaud Je ne peux pas bouger Je ne peux pas respirer C'est trop chaud Ouais Donc là tu vois J'ai trop attendu Il faut que je fasse un chargement rapide Parce que sinon on crève Tous Voilà C'est en gros Ce que te dit le jeu C'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde rapide Donc on va juste reprendre notre sauvegarde Et je vais faire une dernière tentative En lançant une boule de feu sur Sur le tonneau Le tonneau de vase là Le tonneau de pétrole On va voir si ça donne quelque chose Normalement ça devrait Réchauffer de l'atmosphère quand même Je pense Puis c'est là C'est là C'est là Ça one shot aussi Là ce serait vraiment Le jeu pupute Allez Fini ton chargement là Je vais me prendre Oui Je vais prendre direct Le prince rouge Ah bah voilà T'as un coup de froid Malgré ça Clé mais Pas envie de rester dans le tas Allez On y va Bon Alors Il y avait quoi Bah juste Juste des pièces d'or Tout ça pour des pièces d'or Eh putain On a pas mérité ça Bon Bah tout ça pour des pièces d'or Oui Vous demandez audience Je présume Alors ainsi Sada et toi Vous êtes devenu père et mère des dragons Je sais pas si je dois le craindre ou te féliciter Félicitez-moi alors Car Vous pouvez me croire sur parole Je traiterai mes enfants avec le plus grand soin Mes enfants Je leur enseignerai la sagesse Et la prudence aussi Je dompterai Leur flamme Mais mon empire Lui Sera éternel Avec des dragons rouges dans nos cieux Nous serons un cible Que nos alliés se réjouissent Et que tremblent nos ennemis A partir d'aujourd'hui Tous auront le choix Entre profiter de notre soleil éclatant Ou se faire réduire par ses flammes D'accord C'est quoi la suite du programme ? Le pouvoir des sept se dissimule dans cette cité Alors il est temps de faire Une partie de cache-cache avec la divinité D'accord Ça va Iphan ? T'as l'air pâle Le fauve ? Ok le fauve il a plus rien à faire Potion de soin géante Je prends Ok ici Il a l'air d'y avoir plus rien Voilà Ça je m'y attendais Ça je m'y attendais Il n'y a jamais un truc Vite comme ça Où il n'y a rien du tout Tiens Récupère ton crochet Tout ça pour ça Il y avait moyen de faire autre chose quand même Ah bref Alors peut-être que Juste avant le combat final Que je fasse des Des potions Avec tout ce que j'ai ramassé Il a été renversé par terre Ici j'y ai J'avais jeté un coup d'oeil ici non ? Il me semble que oui Là par contre je n'y ai pas été En tout cas ça me dit rien La veste de loup Je ne sais pas si j'en avais déjà pris Je vais prendre le cèpe Veste de loup Ça c'est pour la dextérité Euh de la dextérité Non c'est pas de la dextérité Ça doit être perception plutôt Un Tados Un anneau du fidèle Deux d'intelligence Un de pyrokinésie Un d'invocation 117 PV Cadeau Voilà C'est bon Il y a ce qu'il faut maintenant Alors moi j'ai 2000 Au niveau armure 3076 et 2035 Lui 567 2000 Lui 1355 1285 Il est très polyvalent lui 1224 1310 Très polyvalent aussi Pour un guerrier Alors civil n'a mort Il y a beaucoup de morts Dans le tas Je ne sais pas trop pourquoi La fillette possédée Mais Aidez moi La fillette se contorsionne soudain Et bascule en arrière Dans un angle impossible Son hurlement Euh de détresse Se transformant peu à peu En un rire guttural Elle se redresse subitement Et vous dévisage De ses yeux devenus noirs Comme la nuit Elle est à nous Vous ne pouvez pas lui parler Vous ne pouvez pas l'aider Je l'ai rencontrée Sur l'île de la lune sanglante Elle m'a donné l'impression D'avoir un instinct de survie Hors du combat Elle est parfaitement capable De vaincre Ce démon Qui la bite La fillette ferme les paupières De toutes ses forces Et baisse la tête Sa propre voix émerge Vacillant Sous l'effet de la panique Je peux y arriver Je sens le soleil Le vent Et Le rire s'élève à nouveau Et la fillette lève la tête Son regard amusé Reste d'une noirceur insondable Imbécile Elle est à nous Sa force Nous appartient La prendre par les épaules Et fixer les yeux noirs Du démon Jusqu'à voir la fillette Au delà Elle peut y arriver Elle doit se battre Cracher au démon Qu'il faut être lâche Je vais le chasser Je vais le chasser De force Mais tu vas la buter Ouais Parce Je vais lui faire mal Mais je vais pas la buter Je vais juste lui mettre Un coup de bouclier dans la gueule Pour chasser le démon Mais Elle va pas tomber Elle va Enfin voilà Non On va essayer de Voilà Vous lui donner de l'espoir C'est parfait Son esprit N'en sera que plus succulent Quand il se brisera En mille morceaux La pureté de l'enfant Ne pourra la protéger Éternellement Elle n'a même pas de nom Mon nom a disparu Dans les limbes Il ne restera bientôt plus d'elle Plus rien d'elle Plus rien Vous demandez si elle se souvient De son chat Il ne l'a jamais abandonné Alors qu'elle était enfermée Dans les souterrains Elle pleure pour la créature Vous remuez le couteau Dans la plaie Ton âge Cinq doigts sur l'une Et deux sur l'autre Elle a sept ans Est-ce que tu te souviens De ta famille Ou de tes amis Et ça Elle n'a personne d'autre que nous Je vais donner un nom A l'enfant Ton identité est retrouvée Insuffleur à la force De repousser le démon Vous accordez trop de crédit A l'esprit de l'enfant Elle ne pourra pas Nous résister C'est vrai que Je peux émettre l'hypothèse Qu'elle s'appelle maîtresse Parce que Le chat Elle l'appelait tout le temps Comme ça Remarquez la fleur bleue Accrochée derrière son oreille Et supposé qu'elle s'appelle Petunia Lui dire qu'elle s'appelle Amadia Car il faut avoir La force d'une déesse Pour résister à ce démon C'est le gars Amadia Non mais Franchement L'hypothèse Qu'elle s'appelle maîtresse Parce que C'est comme ça Que bouton l'appelait Moi j'aime bien Tentative d'éloquence réussie Parfait L'espace d'un instant Les yeux de la fillette Retrouvent une apparence normale Avant de s'emplir À nouveau de ténèbres Pathétique Vraiment pathétique Son véritable nom Aurait peut-être pu l'aider Mais peut-être pas Laissez-nous maintenant Votre insistance Commence à nous lasser Alors il faut trouver Un nom à la fillette La fille ne sait pas Qui elle est Peut-être est-il possible De l'aider À retrouver la mémoire Ouais je veux bien Mais Sinon on peut peut-être Lui proposer Quelque chose d'autre Evidemment 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 Ça aurait été trop beau Bon Eh bah Écoute On va retourner De l'autre côté Mais Qui pourrait nous aider En fait Dans cette galère Dans cette galère Qui pourrait nous aider Franchement Je n'en ai aucune idée Peut-être que Maladie est lancée Un peu plus Si j'arrive À la trouver Là il y a Que des écureuils Que des écureuils Je sais pas où elle est C'est ça le problème C'est peut-être Là-bas Ah bah non C'est des pèlerins Voyageurs Voyageurs Marchande Tiens bah A tout hasard T'as des choses Sur toi Apparemment non Ouais c'est vrai Moi j'ai eu Une nouvelle arme De B Ouais mais Je trouve la mienne Beaucoup plus efficace Au moins J'ai J'ai un peu plus De force J'ai Un à une main De dard de la guerre Enfin bref Elle est quand même Beaucoup plus efficace Dona des quatre soeurs Ouais bah Un pèlerin Un pèlerin encore Lui Un pèlerin Ouais bah Je sais pas où ils sont Peut-être au houlot Zeku Ouais ça doit être ça Alors Cet arcun Maladie Elle va pas m'aider Bon Y'a personne qui connaissait Le nom de la fillette Ça me paraît dommage Je ramasse un tonneau d'eau Qui me sert à rien Aucune idée Bon bah On verra bien On verra bien Pour l'instant J'en J'en ai pas la moindre Couille d'idée De De où il faut Où il faut aller Pour cette quête là Eh toi Non bon bah Je pensais que tu T'aurais sympathisé Avec la fillette Mais apparemment non Même pas Bon bah Je vois pas là Je Je suis perdu Je suis perdu Je suis perdu On va écouter Dans ces cas là Moi ce que je vais faire C'est que je vais rejoindre Cat l'experte Pour voir Ce qu'elle a A nous proposé Et ça On le fera Dans le prochain épisode En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à me le faire savoir Dans les commentaires Et Je pense que Il y aura 50 épisodes Sur ce Sur ce jeu là En fait Parce que Bah Clairement Clairement On a quand même Eu pas mal De De belles choses Bon enfin Bon Allez Je Je J'attends pas plus longtemps Je vous laisse Je vous dis à la prochaine C'était Dina Libéra Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz